La philosophie a besoin d'être toute seule, pour, je dirais, penser toute seule. Puis parfois, la philosophie a besoin d'être en dialogue avec autre chose qu'elle. Elle a un besoin vital d'être en rapport avec autre chose qu'elle. Il n'y a pas de philosophie, en ce sens-là, sans du non-philosophique, des choses qui ne sont pas a priori philosophiques. Le rapport avec les sciences, avec les techniques, donc les objets aussi techniques qui nous environnent, les mathématiques, avec la biologie, c'est des enjeux philosophiques passionnants, aujourd'hui, autour de la biologie. Le rapport de la philosophie avec l'histoire, avec la sociologie, avec la psychologie ou la psychanalyse, vous voyez, c'est encore de tout autre champ à chaque fois. Le rapport de la philosophie avec la politique, c'est encore quelque chose sans doute de capital. Et je pourrais aussi, bien sûr, évoquer le rapport de la philosophie avec la littérature, avec les fictions, avec la poésie, avec le cinéma. Alors, j'y reviendrai à la fin, il y a un rapport entre la philosophie, je pense qu'il y a un moyen de faire la philosophie à partir du cinéma, aujourd'hui, et j'en parlerai tout à l'heure. Et d'ailleurs, chez Platon, avec le mythe de la caverne, vous avez une réflexion sur, d'une certaine manière, une sorte de cinéma, de grand cinéma. On serait tous dans un grand cinéma, avec quelque part des lumières derrière qui projettent les choses sur un mur. Et le cinéma, au lieu d'être pris, captivé simplement par ce que l'on voit, serait l'occasion de réfléchir sur qu'est-ce que ça nous dit de nous, et qu'est-ce que ça nous dit du monde dans lequel on est. Il faudrait nous, à l'occasion des ombres que nous voyons se profiler sur le mur, nous retourner vers la lumière. Ça pose d'ailleurs un problème, cette image du cinéma, cette image de la caverne. C'est le problème, un problème qui avait été signalé par le romancier Kundera, dans La plaisanterie. Il disait, donc, le narrateur est mis dans un camp de prisonniers, pas de concentration, mais enfin un camp de redressement politique, c'est en Tchécoslovaquie, je ne sais pas quel. Et il dit qu'au début, il ne voit rien d'humain, et puis peu à peu, son regard s'accoutume, il voit de l'humain là où il n'en voyait pas. Donc il y a un problème d'accoutumance du regard. Et une autre philosophe, que je cite parfois, que je citerai un petit peu, qui s'appelle Anna Arendt, a écrit un texte qui s'intitule Men in Dark Times, les hommes dans des sombres temps, dans des temps sombres, et dans lequel elle dit justement ce problème-là. C'est comment, à la sortie de la dernière guerre, comment on pouvait revenir à la lumière du monde ordinaire sans être complètement ébloui, sans justement du coup opposer simplement les lumières d'un côté puis les ténèbres de l'autre, voire nous accoutumer à la ténèbre pour voir à travers la pénombre, et aussi nous accoutumer à la lumière pour voir à travers les lumières. Je ne sais pas comment ça ne peut pas être complètement ébloui. Eh bien, je dirais que c'est aussi un problème que nous avons avec le mythe. Et c'est ce que peut-être la dernière source non-philosophique de la philosophie, le rapport de la philosophie, disons déjà avec la religion, un rapport très particulier, ou avec les religions ou les mythes primitifs. D'une certaine manière, toute la philosophie avant Socrate, les Thalès de Milet, les Parménides, les Héraclites, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, ce sont des sages qui ont une sorte de rapport presque... En même temps, c'est presque des... pas des prophètes, mais oui, des sages, au sens où on trouve des sages dans le texte biblique, l'ecclésiaste, les psaumes, les proverbes. Vous voyez qu'il y a quelque chose comme une sorte de sagesse éternelle, une sorte de sagesse avec des réflexions sur le monde, des réflexions sur la vie. Et alors, ce qui se passe avec Socrate, avec Platon, c'est un peu particulier, c'est pour ça que je m'arrêterai pas mal sur Platon. C'est que Platon, normalement, il appartient, de par sa famille, à une grande dynastie de législateurs, la famille de Solon, vous voyez, c'est le législateur d'Athènes. C'est presque une dynastie pontificale, c'est une dynastie presque religieuse. C'est des gens qui ont entre les mains le discours légitime de la cité, le discours légitime d'Athènes. D'ailleurs, ils descendent de Poséidon, normalement, la famille de Solon. Donc, vous voyez, c'est une dynastie sacrée. Et lui, il pourrait avoir essayé d'être un sage législateur, mais ça marche pas. Il va à Syracuse trois fois pour proposer des législations, et ça marche pas. Et donc, c'est comme si, avec Platon, on avait une sorte de législateur ou de prophète, mais de prophète qui n'est pas prophète dans son pays, en quelque sorte. Il n'y a plus de cité. La cité des Grecs s'est écroulée. C'est un citoyen sans cité. Alors, c'est comme si, du coup, la religion politique, on pourrait dire, qui était la religion des Grecs, je vais y revenir, c'est très important de comprendre qu'à l'époque des Grecs ou à l'époque des Romains, la religion et la politique, c'était la même chose. À Rome, la preuve que la religion romaine marchait, c'est qu'on avait des victoires. Dieu était avec nous. Les dieux de Rome étaient avec Rome. Il fallait beaucoup de victoires pour montrer que les dieux de la cité étaient encore avec nous. Et bien justement, avec Platon, on voit que ça ne marche plus. Il y a quelque chose... Et donc, du coup, peut-être que c'est ça, la libération de la possibilité philosophique. C'est, on peut dire, une religion qui ne marche plus. Une religion, un culte de la cité qui ne marche plus et donc qui devient une réflexion libre. Les mythes sont libres. Les mythes donnent à réfléchir, simplement. Je vais d'abord développer quelques figures pour montrer comment est-ce qu'on peut attraper philosophiquement l'importance du mythe, de l'idée du mythe. J'en vois deux ou trois. La première de ces figures, ce serait la figure de l'enfance. L'idée, c'est que la philosophie a besoin du mythe parce que les humains ont besoin de leur enfance. On ne peut pas les séparer complètement, les humains, de leur enfance. Donc là, vous voyez, il y aurait une sorte de rapport éventuellement d'opposition entre la liberté, l'émancipation, l'émancipation, c'est-à-dire l'accès à la majorité. Quand on est adulte, on est sorti de l'enfance, on n'a plus besoin de ces histoires, de ces comptes pour enfants, de ces histoires pour enfants. Ça, c'est quelque chose d'un thème qu'on trouve chez Kant. Les Lumières, c'est la sortie de la minorité, par exemple. C'est un thème qu'on trouve chez Spinoza, où il y a une sorte d'émancipation qui est aussi une séparation du politique par rapport à la religion, d'ailleurs, chez Spinoza. on le trouve d'ailleurs même chez l'apôtre Paul, l'idée qu'il faut grandir, il n'y a plus besoin qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, ce n'est pas important. Il y a des choses qui sont indifférentes. Donc l'idée que la foi, ce n'est pas l'obéissance à une loi comme si on était sous une sorte d'autorité paternelle, on est adulte, on est libre, on est majeur. Et de l'autre côté, à l'autre bout de cette histoire d'émancipation, on arrive avec Freud, par exemple, à l'idée que, oui, mais on n'est jamais complètement émancipé. Il y a toujours une part d'enfance. Vous voyez, ce n'est pas un hasard si Freud parle du complexe d'Oedipe ou s'il parle de Moïse. Il rouvre des figures mythiques parce que, d'une certaine manière, la pensée humaine n'est jamais entièrement libre, libérée des mythes parce que, quelque part, elle plonge, nous portons en nous notre enfance. Jusqu'à la mort, on n'est jamais, donc on est jusqu'à la mort tiraillé entre une tendance à l'émancipation et en même temps un rappel d'enfance. Et croire qu'on serait tout le temps des enfants sémanteurs, non, on peut oser penser par soi-même, comme le dit Kant, mais croire qu'on ne pense que par soi-même de manière libre, absolument libre de toute présupposition, absolument libre de tout rapport à un mythe, justement, à des choses qui sont de l'ordre de l'impensé, de l'ordre du rêve, de l'ordre de choses qu'on pense sans le vouloir la nuit et que dans notre pensée active, réveillée, il y a encore une part qu'on ne pense pas, qu'on ne discute pas. Eh bien, ça, c'est quelque chose auquel nous sommes très sensibles, redevenus très sensibles. Il y a une figure un petit peu paradoxale, je la signale au passage, c'est qu'il y a un auteur allemand qui s'appelle Schopenhauer et qui disait qu'au contraire, c'était l'enfance qui était libre. C'est-à-dire que quand on est pris dans la vie adulte, on est pris dans la lutte pour le vouloir vivre, les appétits sexuels, la lutte pour la vie, le combat, etc. Mais que l'enfance, d'une part, et puis l'âge très âgé, d'autre part, sont libérés de cette lutte pour la vie et donc c'est le moment où l'intellect est libre et contemplatif. C'est une théorie comme une autre, mais je voulais vous la signaler parce que c'est un autre rapport au mythe à ce moment-là qui se dégage avec Schopenhauer. Le mythe devient, on pourrait dire, une figure de l'art, une figure de la libre, de la pure contemplation sans intérêt, en quelque sorte, désintéressé. Ça, c'était une première figure, le thème de l'enfance. Le mythe, comme la philosophie a un rapport au mythe, comme tout humain a un rapport, toute pensée humaine, toute conscience humaine a un rapport à une enfance. Deuxième thème, c'est ce qu'est le thème plus, on pourrait dire, d'une conception complète de l'humanité. C'est-à-dire, si on pense ce qui fait que les humains sont humains, eh bien, on va dire, d'abord, par exemple, les humains, eh bien, ils ont des techniques, ils ont la parole, ils ont des... Ce qui distingue les humains des animaux très vite, c'est qu'ils ont des figurations. Vous voyez, ils s'ouvrent sur leurs mains, ils font des images, des images de leurs mains, ils représentent des bisons, il y a des... C'est tout à fait fascinant de voir comment l'humain apparaît en se séparant du monde. Il se sépare du monde par des outils, il se sépare du monde par la parole, parce que la parole, c'est une communication. Ce que je lance vers vous, c'est des espèces de petites passerelles fragiles. Je ne sais pas ce qui passe sur ces passerelles ou par ces passerelles. Moi, c'est très... Mais en même temps, plus on lance des passerelles et plus en même temps on s'éloigne. On pourrait dire aussi que la simple présence physique a plus de proximité que dès qu'on parle, on veut se rapprocher et en même temps on s'éloigne. C'est le paradoxe de la parole. C'est aussi le paradoxe des figures, des images, des mythes, de l'imaginaire. Il en faut des doses de plus en plus grandes pour avoir le sentiment qu'on touche le monde. Il nous faut de plus en plus d'images pour croire que le monde est bien là, que le monde est bien présent. Et donc, il y a quelque chose là, d'ailleurs, comme une sorte de contemporanéité. C'est-à-dire, plus les humains vont loin dans le développement des techniques et plus peut-être ils vont loin aussi dans le développement de l'imaginaire et du mythe. On a peut-être encore plus besoin de mythes aujourd'hui, d'autant plus qu'on est dans une société très technique, très technicisée. Et peut-être même, justement, que notre besoin d'image, notre besoin de télévision, notre besoin d'identité, etc., est lié à ce développement des techniques. Je vais très vite. Vous voyez, je fais esquisser rapidement de soulever juste des gerbes de problèmes plus que les résoudre. Je vous les signale au passage, simplement. Et il y a des auteurs, un auteur qui s'appelle Michel Foucault, par exemple, qui a essayé de montrer que ça allait ensemble. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on invente une nouvelle forme de technique, d'outils, instruments, machines, en même temps, on a des nouveaux âges, des âges différents du mythe, des mythes et des représentations, on peut dire, fondantales du monde. De ce que c'est que le monde, de ce que c'est que la vie, par exemple. Autre chose, de se représenter la vie à partir des statues animées. Autre chose, de se représenter la vie à partir de la cybernétique. Ce n'est pas la même représentation du problème de ce que c'est qu'un vivant. Et enfin, un autre dernier auteur sur cette piste d'une sorte d'anthropologie complète, il n'y a pas de technique, il n'y a pas de concept sans qu'il y ait d'images, de mythes. C'est un philosophe qui s'appelle Gaston Bachelard qui a développé une œuvre, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, une œuvre sur deux plateaux. D'un côté, il a travaillé sur la philosophie des sciences en disant qu'il y a une philosophie du concept et que le concept se fait par des ruptures successives en disant non. Et de l'autre part, il y a une philosophie de l'image, de l'imaginaire, des images du feu, de l'eau, de la terre, de l'air, des images de rêve. Puis finalement, il parle d'une poétique de la rêverie et donc ça, c'est en direction de l'image, de l'imaginaire. Et il dit, en fait, l'humain est complet par ce rythme, par ce rythme entre le concept et l'image, entre, on pourrait dire, la polémique avec le monde qui, on pourrait dire, constitue le cœur de l'histoire des techniques et des sciences et je dirais, au contraire, le rapport presque amoureux et de l'attachement aux choses proches qu'on trouve dans les images et dans la poésie. Troisième et dernier thème de cette partie, sur ces figures qui pourraient montrer, faire valoir déjà, quelques thèmes de l'importance du mythe pour la philosophie. C'est le thème, justement, que j'ai abordé après le petit accueil où j'étais l'objet, qui est le thème du sommeil par rapport à l'éveil. Et là, c'est un auteur tchèque. Excusez-moi, je vous donne des noms comme ça, je n'en ai trop déjà, mais tant pis. Il y a quelqu'un qui s'appelle Yann Patochka. Patochka, c'est quelqu'un qui avait fait partie des intellectuels un petit peu rebelles, dissidents. Il avait constitué autour de lui un groupe d'intellectuels qui ont signé une charte, on pourrait dire, de protestation. Et à ce moment-là, il y avait Vaclav Havel, le président de Tchéquie. Et c'était un grand intellectuel, un disciple du phénoménologue Husserl. Et il a été pris emmené par un interrogatoire et il est mort pendant cet interrogatoire. Donc, c'est une figure vraiment de la résistance. C'est un philosophe très libre, à vrai dire, qui n'est pas élu spécialement d'ailleurs. Et il parle, lui, il raconte comment l'avènement de la philosophie. Il dit la philosophie, c'est la réflexion. Même après l'éveil que représente l'apparition de la réflexion, les hommes continuent à céder au sommeil. Ils vivent de nouveau dans le mythe. Platon le sait, c'est une des raisons pour lesquelles il crée à son tour des mythes, des mythes nouveaux. Il n'y a pas d'éveil sans sommeil. L'homme reste, les humains restent à moitié sommeillants, à moitié éveillés. Et les grands mythes que crée Platon, vous savez, c'est les grands mythes qui traversent toute l'histoire de la culture européenne. C'est le mythe des idées, on pourrait dire. C'est le mythe de la cité, la cité presque de la cité de Dieu, presque l'utopie. Je vous dis ça en gros parce que c'est des images très très discutables de Platon. Mais c'est comme ça qu'en tout cas nous les voyons. Sans qu'il le veuille ou non, Platon, en écrivant des mythes, il a quelque part contribué à l'imaginaire commun de l'Europe, la théorie des idées, la cité de la République, l'idée de l'âme, de l'immortalité de l'âme, qu'est-ce qui est jugée ? Vous savez, je vais y revenir, que l'idée du jugement dernier, d'un tribunal devant lequel les âmes passent, ce n'est pas du tout une idée chrétienne, c'est une idée qui vient de Platon. Donc vous voyez, Platon, il invente des mythes qui sont les mythes de l'Europe. Et je dis tout de suite, je signale tout de suite que le rapport au mythe est un rapport passif. On vous raconte un mythe, c'est comme vous voyez, vous allez au cinéma voir un film, on ne vous demande pas de croire au film que vous voyez. Ce n'est pas un problème de croyance ou pas-croyance, vous le voyez, ça vous fait vous dire des choses ou pas. Le mythe, c'est pareil, on ne vous demande pas de croire à un mythe. C'est vrai que le mythe c'est un petit peu différent de la religion. La religion, quand même, en principe, je crois que c'est une erreur d'ailleurs, mais c'est devenu comme ça. C'est quelque chose à quoi on croit ou on ne croit pas. Et donc, Patochka a beaucoup réfléchi sur ce rapport de la philosophie avec le mythe. Et lui, il a une hypothèse, il dit qu'en fait, ce qui se passe, c'est que la philosophie apparaît toujours dans un cadre mythique, parce qu'en fait, pour qu'il y ait des questions qui apparaissent, il faut déjà qu'il y ait des réponses. Il faut que soudain, quelque chose qui paraissait comme évident apparaisse comme une... Mais ce n'est pas évident, c'est juste une réponse à cette question-là, mais ça ne répond pas à tout. Le mythe, c'est en quelque sorte ce qui pourrait répondre à tout, qui répondrait à toutes les questions. Et justement, l'éveil philosophique, c'est de dire mais ça ne répond pas à toutes les questions. Il n'y a aucune réponse qui réponde à toutes les questions. Ça répond à une question, mais ça en soulève une autre. Et l'interrogation philosophique creuse, d'après Patochka, creuse une sorte de vide. Comme si finalement, ça répondait, oui, le mythe répond, mais il ne répond pas, il répond métaphoriquement, il répond mythiquement, il ne répond pas vraiment. il ne répond pas directement à la question, qui est la question que moi je lui pose. Et que donc, le mythe est en même temps quelque chose qui permet de penser, mais en même temps qui peut faire obstacle si en quelque sorte on croit, avec le mythe, avoir trouvé la réponse, alors que le mythe servait plutôt à creuser la question. Qu'est-ce qu'il dit d'autre ? Excusez-moi, je fais rapidement mes notes sur Patochka. Donc, le sommeil, l'éveil, ça je l'ai dit. Ou l'idée que ce n'est pas une question de croyance. Ça se voit très bien dans sa lecteur de Platon, il montre que dans l'Apologie de Socrate, un des dialogues de Platon, il n'y a pas de mythe sur l'immortalité de l'âme. Il n'y a rien après la mort. Alors que dans le Phédon, il y a une immortalité et qu'il y a une sorte de pari, il y a un mythe de l'histoire de l'immortalité de l'âme. Donc vous voyez, dans Platon même, ce n'est pas évident de savoir qu'est-ce qu'il croyait réellement Platon. Il y a une sorte d'hésitation, il écrit ça ici, il écrit ça là. Est-ce que c'est une évolution ? C'est peut-être trop facile de toujours mettre quelque chose d'une évolution. Avant il n'y croyait pas, puis il y croyait. Ou bien avant il y croyait, puis il n'y croyait pas. Non, il faut penser peut-être les deux choses en même temps. Il y croit et il n'y croit pas. Vous savez, les conteurs, les conteurs de Majorque terminent leur récit en disant ainsi, je le traduis en français, ainsi c'était et ce n'était pas. C'est-à-dire un conte, une fiction, c'était à la fois comme ça et ce n'était pas comme ça. On y croit et on n'y croit pas ou on n'y croit pas et on n'y croit. On n'y croit pas de la même manière qu'on croirait si je vous dis qu'il a arrêté de neiger, je ne sais pas si c'est vrai d'ailleurs. Vous pouvez le vérifier. Un conte, une fable, une fable de la Fontaine, vous n'allez pas chercher à vérifier si c'est vrai ou faux, ce n'est pas le problème. C'est une autre chose qui est en jeu. Bon, voilà quelques-uns des éléments de la réfection de Patochka et ça me permet de passer à ma deuxième partie. Je voudrais développer quelques réflexions sur... Ah oui, encore un autre thème de Patochka, excusez-moi, c'est que le mythe nous met en rapport avec quelque chose qui est déjà là, qui est toujours déjà là, quelque chose comme un passé, comme quelque chose qui est toujours antérieur, alors que la pensée, l'éveil de la réfection nous met en rapport avec un présent. Oui, mais moi, maintenant, ici, qu'est-ce que j'en fais ? Donc, il y a une sorte d'orientation temporelle différente du mythe et de la réfection d'après Patochka. Oui, alors je disais, maintenant, ce travail de Patochka me sert de transition pour passer à Platon parce que finalement, là, je suis en train en ce moment de réfléchir un peu sur Platon. Je venais de faire un cours sur le dialogue le Phèdre de Platon et quand on regarde les dialogues de Platon, ce matin, dans le train, je faisais une petite liste de tous les mythes qu'on trouve dans les dialogues de Platon. Ils sont très nombreux, les mythes qu'il invente, enfin, qu'il invente, qu'il invente ou qu'il n'invente pas, d'ailleurs, parce qu'il les retrouve, ils sont déjà là, il les remanie aussi. Il y a tous les mythes du banquet, je les énumère rapidement. Vous connaissez, dans le banquet, c'est un dialogue qui porte sur l'amour, l'histoire de l'androgyne, l'idée que les gémains, au début, étaient à la fois hommes et femmes et que du coup, ils se suffisaient à eux-mêmes et que les dieux ont été jaloux de leur suffisance et ils les ont coupés en deux, alors du coup, les deux moitiés se cherchent. Ça, c'est une petite fiction qu'il place dans la bouche. Alors, que pense Platon ? Est-ce qu'il y croit vraiment ? D'une part, c'est visiblement une fiction, il ne l'a pas vu. Ensuite, il le place dans la bouche d'Aristophane, un personnage. Il n'y a jamais Platon qui apparaît dans les dialogues de Platon. C'est Socrate, c'est Aristophane, c'est Calicles, c'est Gorgias, c'est un jeune étranger, c'est un jeune mathématicien, ou même carrément un enfant esclave. Il y a vraiment de tout. Alors, où est Platon là-dedans ? Un autre mythe qui apparaît dans le banquet, c'est qu'il fait parler d'Iotime. Diotime, c'est un personnage intéressant, c'est une sage-femme, donc elle est accoucheuse, et en même temps, c'est une idée très intéressante, c'est que cette sage-femme, elle est en même temps un peu prophétesse. Elle a un rapport avec les forces souterraines de la vie et de la mort. Et c'est elle qui va développer l'idée que finalement, l'immortalité de l'âme, c'est l'enfantement. C'est par l'enfantement que nous sommes immortels. Nous ne connaissons pas l'immortalité, nous ne connaissons l'immortalité que par l'engendrement, que par l'enfantement. Alors, il y a toute une réflexion sur l'amour fait proposer par cette femme, par cette diotime qui est tout à fait magnifique. Alors après, dans la République, le grand dialogue, pratiquement, le dialogue entier est une sorte de grandes fictions sur ce que serait une cité parfaite. Alors, là aussi, c'est presque un mythe. Il y a trois castes, la caste des rois philosophes, des guerriers et puis des producteurs avec des régimes différents, avec une mise en commun des femmes pour les guerriers, par exemple. Oui, c'est quand même assez spécial. On peut dire mais il est fou, Platon, il est fou. Et en même temps, on peut dire mais est-ce qu'il faut le prendre au sérieux, Platon ? Est-ce que lui-même se prend au sérieux ? Est-ce qu'il ne fait pas comme Machiavel ? Quand Machiavel écrit Le Prince, on dit qu'il vend la mèche, c'est-à-dire qu'il dit que Le Prince, il est à la fois rusé et violent. Alors quand Platon décrit que c'est ça, en fait, qu'une cité, ça marche comme ça, est-ce qu'il ne fait pas, est-ce qu'il ne montre pas les ressorts profonds de la cité ? Donc est-ce que le mythe, est-ce que la fiction, ne lui sert pas à montrer la réalité autrement ? Et puis alors, dans la République, il y a des mythes proprement dit, il y a le mythe de l'allégorie de la caverne, il y a le mythe d'Air, qui est donc un personnage qui serait mort, mais en fait, il est ressuscité, enfin donc, on croyait qu'il était mort, il a été jusqu'au seuil de la mort, il a vu comment ça se passait là-bas, et il est revenu et il raconte comment ça se passe. Et donc c'est lui qui raconte l'immortalité de l'âme, le jugement, les juges qui mettent à droite, à gauche, à droite, les bons, à gauche, les mauvais, etc. Il y a aussi un autre mythe de la destinée de l'âme dans le Fédon, il y a des tas de mythes dans le Phèdre, je vais y revenir tout à l'heure, il y a un mythe extraordinaire dans le dialogue qui s'appelle le politique, il y a l'Atlantide dans le Critias, il y a le Timé tout antique qui est presque un mythe, enfin bon, il ne faut que, ce n'est pas pourquoi je fais cette énumération ennuyeuse, il faut mieux que j'en parle directement. Alors je vais vous distinguer, développer trois fonctions du mythe chez Platon dont je vais essayer de vous montrer qu'elles sont vivantes encore aujourd'hui pour nous. La première fonction, j'appellerais une fonction métalinguistique, bon c'est un peu un gros mot, c'est-à-dire c'est une question de langage, il y a un mythe, pourquoi est-ce que, quand vous parlez, quand vous parlez, en gros, dans la conversation ordinaire vous vous comprenez, puis si soudain vous vous arrêtez en disant mais qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis que, et alors là soudain, vous faites du métalinguistique, c'est-à-dire vous parlez en train de dire et là vous pouvez vous embarquer dans des machins sans fin parce qu'à ce moment-là il faudra définir tous les éléments de votre conversation mais moi j'entends ah mais moi je ne parlais pas de ça, je parlais de ça et puis après il faudra définir les éléments avec lesquels vous définissez les définitions et puis après ça et on n'arrive jamais à une sorte de langage pur, parfait où tout le monde se comprendrait et donc il y a bien un endroit où ça s'arrête. Peut-être que le mythe c'est ça. C'est peut-être ça d'ailleurs la théorie des idées chez Platon des archais il y a quelque chose comme une sorte de notion primordiale qu'on ne peut pas complètement expliciter mais qui nous permet de nous comprendre et qui ne sont pas entièrement claires elles-mêmes, qui ne sont pas forcément claires, qui sont autant elles-mêmes du questionnement que des réponses claires, que des définitions claires. Donc là il y a un problème presque de mathématiques, d'axiomatique, du langage et pour réfléchir là-dessus je voudrais partir du fait qu'on a beaucoup reproché à Platon de toute façon Platon c'est lui le coupable on dit toujours que toute la philosophie c'est des notes en bas de page de Platon et donc toutes les grandes erreurs de la philosophie viennent de Platon et comme il n'y a que des erreurs en philosophie donc ça vient tout de Platon si vous voulez et les philosophes ont beau jeu chaque fois de remonter jusqu'à Platon en disant bon voilà c'est à cause de lui on a oublié ceci on a oublié ça on a oublié l'être on a oublié le et il y a pas mal d'auteurs qui disent oui mais regardez Socrate Socrate il a un avantage extraordinaire c'est qu'il interroge il ne répond pas il interroge et puis Platon le jeune Platon il est comme on dit aporéthique c'est-à-dire ses dialogues ne concluent pas simplement on arrive au constat qu'au moins on sait et qu'on ne sait pas vous avez peut-être remarqué cela et puis après peu à peu on voit le vieux Platon comme on dit qui lui commence à outrepasser l'interrogation et il commence à donner des réponses il donne des grandes réponses sur le politique sur le bien sur le juste sur l'un sur le vrai et on dit donc qu'il a oublié le questionnement or la philosophie c'est le questionnement donc déjà Platon il a oublié ce qui était le cœur de la philosophie et d'abord c'est là que je voudrais dire que c'est très intéressant et c'est valable en général la philosophie a besoin du mythe parce que dans la philosophie il n'y a pas que de l'argumentation c'est une tête très discutable peut-être que vos professeurs de philosophie ne seront pas du tout d'accord avec ce que je dis mais je pense que dans la philosophie il y a une part de discussion d'argumentation soigneuse mais il y a une part aussi qui peut être de l'ordre de la métaphore on va prendre un modèle prenons l'exemple de par exemple Platon quand il va parler du politique va prendre l'exemple du tisserand comme si le politique l'homme politique était un tisserand l'homme d'état était un tisserand il va prendre il y aura des ironies il y aura des invocations ils vont parler ils vont faire des invocations à des divinités locales à des nymphes à des muses il va y avoir des fictions il va y avoir des fables il va y avoir des mythes il va y avoir des récits il va y avoir des conversations rapportées oui mais un tel me disait que la philosophie chez Platon elle est très 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 c'est comme une pièce de théâtre elle fait appel à toutes sortes de genres de langages de genres littéraires différents et parmi ces genres littéraires il y a des mythes alors on pourrait dire que les mythes sont des réponses là où on ne pouvait pas parler on va continuer à parler par un mythe je vous prends un exemple dans le politique le mythe du dialogue qui s'appelle le politique et bien ça commence comme ça et bien nous devons alors reprendre notre marche avec un autre point de départ et sur une autre route laquelle ? ben ça sera en mêlant pour ainsi dire de l'amusement à notre démarche il nous faut en effet utiliser une large portion d'un vaste domaine légendaire et ensuite pour le surplus de notre recherche procéder comme nous l'avons fait auparavant à l'extraction de la partie d'une partie alors ça c'est vraiment l'argumentation philosophique on cherche le concept et dans le concept à préciser encore plus le concept etc faire ainsi parvenir ce que nous cherchons à son point culminant et maintenant prête à mon histoire toute ton attention ainsi que font les enfants après tout il n'y a pas beaucoup d'années que tu as rompu avec les amusettes le jeune Socrate qu'attends-tu par amusettes non qu'attends-tu excusez-moi qu'attends-tu par pour parler et bien il y avait une fois il y aura même encore plusieurs fois et donc il commence une histoire par il était une fois vous voyez ça c'est Platon il commence au milieu du dialogue il s'arrête pourquoi ? parce que l'argumentation ne suffit pas à définir ce que c'est que la politique que la justice politique alors il s'arrête et il recommence à partir d'un mythe et mon idée si vous voulez c'est que loin d'arrêter de questionner comme ça loin d'arrêter le questionnement il pousse plus loin le questionnement c'est à dire que en fait il y a une sorte d'échange il y a au bout d'un certain temps à force de questionner on s'arrête et on devient sceptique pour continuer à s'interroger il faut répondre mais accepter qu'en répondant la réponse va soulever de nouvelles questions le mythe c'est ça c'est une réponse qui ne répond pas complètement c'est une réponse qui permet d'aller plus loin dans la question c'est une réponse qui permet de pousser plus loin le le la réflexion il y a là d'ailleurs quelque chose qui montre que le mythe se rapproche d'une certaine manière d'un jeu comme un exercice dans le le phèdre excusez-moi je cherche ce passage très amusant il invente il invente encore une histoire phèdre d'ailleurs va lui dire ça ne te coûte pas grand chose Socrate de composer des discours égyptiens comme de n'importe quel pays on dirait et alors à ce moment là Socrate répond les prêtres du temple de Zeus à Dodon ont bien dit que c'est d'un chêne que sont sorties les premières prophéties ainsi les gens de ce temps là parce qu'ils n'étaient pas des savants comme vous autres les modernes se contentaient dans leur naïveté d'écouter la voix d'un chêne ou même d'un caillou pourvu seulement que cette voix fut véridique vous voyez n'importe quoi peut parler juste si ce qu'il dit est intéressant si on peut tirer quelque chose de juste c'est pas la peine que ce soit forcément quelqu'un de très savant qui parle à ce moment là Fred dit bon d'accord tu as raison donc ça veut dire on peut apprendre autant d'un mythe même d'un mythe apparemment d'une fable d'une histoire de bonne femme comme on dit que d'un discours très savant et ce mythe c'est le suivant c'est donc un dieu qui vient voir le pharaon le premier pharaon et qui lui propose un certain nombre d'inventions et donc c'est Thoth qui invente le premier je cite inventa le nombre le calcul la géométrie et l'astronomie le trick track donc c'est le le jeu et les dés et aussi l'écriture donc vous voyez il invente du même mouvement l'écriture les dés le calcul la géométrie l'astronomie vous voyez qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que l'écriture ça veut dire que l'astronomie ça veut dire que les mathématiques tout ça c'est comme des jeux c'est comme un exercice il ne faut pas le prendre trop au sérieux même les mathématiques chez Platon il ne faut pas le prendre trop au sérieux on a parfois tendance à chercher la doctrine platonicienne la vraie doctrine platonicienne il y a plein d'indications comme ça qui montrent que il y a une petite ironie il y a encore quelque chose la mathématisation du monde est encore quelque chose de l'ordre de l'exercice de la pensée comme si on invente un mythe pour voir c'est juste un essai c'est un essai d'interprétation du monde si vous voulez et donc c'est pour aller plus loin dans les questions et cette première fonction donc du mythe cette fonction je dirais métalinguistique pour essayer en quelque sorte d'aller un petit peu plus loin dans le dialogue pour aller un petit peu plus loin dans la conversation ordinaire pour aller un petit peu plus au bord de ce dont on peut discuter et bien ça nous conduit à cette réflexion je pense très actuelle que quelque chose qui répondait qui était vraiment une vraie réponse pour une génération devient c'est ce qui est arrivé à Platon devient un mythe pour la génération d'après c'est à dire dans le langage il y a une sorte d'histoire des mots il y a des mots qui à certaines générations répondent disent quelque chose parle il y a des mots qui parlent et à la génération d'après ils ne parlent plus et vous voyez c'est pour ça que le jeu entre la réflexion et le mythe est un jeu perpétuel parce que sans arrêt les mots c'est comme si on perdait nos mots nos mots redeviennent des mythes redeviennent des quelque chose qui a un sens mais on ne sait pas bien lequel le mot liberté peut-être qu'il y a des moments il y a eu des moments dans la résistance par exemple à l'époque de la dernière guerre où la liberté avait un sens très précis imminent immédiat pour ceux qui rentraient dans la résistance et peut-être que pour nous c'est devenu un mot un peu un peu un peu mythique un peu légendaire c'est quoi cette liberté ça veut dire quoi la liberté vous voyez comment des mots très simples peuvent devenir eux-mêmes des espèces de gros des mythes des gros mots un peu à moitié plein à moitié vide des mots qui ont un sens figuré sans doute ça veut dire quelque chose mais littéralement on ne sait pas très bien ce que ça veut dire et je pense que c'est une histoire comme la philosophie a à voir avec le langage c'est pour ça que je parlais de métalangage et bien la philosophie doit tout le temps se battre avec avec ça avec le fait que le langage s'endort le langage il faut réveiller le langage à chaque génération vous aussi vous êtes en situation de devoir retrouver un sens vivant à des mots qui se sont endormis qui sont devenus pratiquement pratiquement des mythes deuxième indication il y en a trois je vous dis ça tout de suite trois indications j'ai Platon après je ferai ma conclusion deuxième indication que je pourrais tirer j'aurais dû faire un plan peut-être mais je suis un très mauvais j'oublie toujours de faire des plans deuxième indication qu'on peut tirer de Platon c'est non plus la fonction métalinguistique du mythe le fait que ça a un rapport de la pensée avec le langage mais une fonction politique ou peut-être je dirais métapolitique métapolitique au sens on pourrait dire théologico-politique comme on dit métaphysique c'est à dire que bon Platon est celui qui a inventé le mot théologie d'ailleurs pour lui la théologie ça n'a rien à voir avec la théologie des théologiens d'aujourd'hui la théologie c'est un concept politique parce que les dieux c'est une affaire de politique les dieux c'est une affaire de l'ordre de la cité il y a un ordre dans la cité parce que cet ordre est garanti c'est les dieux qui sont à la jointure entre l'ordre de la cité ici bas et l'ordre du monde là-haut donc les dieux on pourrait rassurer la cohésion du monde et donc il y a une sorte de cohérence de cohésion de la cité qui est proprement théologique et le problème c'est que à l'époque de Platon vous savez il y a eu on parle tout le temps des grandes victoires d'Athènes contre les perses Salamine Marathon et puis après on parle de l'âge d'or du siècle de Périclès et Platon vient juste après mais Athènes est complètement défaite il y a eu 30 ans de guerre de Péloponnèse entre Athènes et Sparte une guerre civile terrible extraordinairement racontée par Thucydide l'historien et donc Athènes est complètement défaite en plus il y a eu une guerre civile à l'intérieur d'Athènes entre ce qu'on appelait les 30 tyrans puis après une réaction entre guillemets démocratique qui d'ailleurs a fait la condamnation de Socrate Socrate a été condamné à boire à mort à boire la cigu dans cette réaction on peut dire des suites issues des guerres civiles qui ont déchiré la ville et donc Platon est occupé par cette espèce d'effondrement politique et donc on ne peut plus croire que Athènes veille sur Athènes Athènes devient métaphorique devient elle-même un mythe les dieux de la cité deviennent des mythes vous voyez on n'y croit plus ils ne sont plus là réellement on le voit bien qu'ils ne sont plus là et donc Platon invente des mythes d'abord premier mythe c'est comme s'il avait besoin politiquement d'inventer l'idée d'un jugement dernier le problème est le suivant si qu'est-ce qui fait qu'on va être un bon citoyen qu'est-ce qui fait qu'on va être courageux dans la bataille alors que de toute façon un on n'est pas assuré de la victoire deux on va être oublié parce que jusque là à l'époque héroïque un héros je ne sais pas moi Hector Achille et bien ils étaient immortalisés par le souvenir de leurs actes il n'y avait pas d'immortalité de l'âme il y avait simplement l'immortalité des actes et des paroles on les racontait de génération en génération et on était immortalisés par les actions d'éclat mais là Platon il n'y croit plus qu'on soit immortalisé par les actions d'éclat qu'est-ce qui fait qu'on est quand même courageux qu'est-ce qui fait que quand même on va tenir son poste dans la défense de la cité alors qu'on ne croit plus à ce genre de réputation de siècle en siècle et bien peut-être on pourrait dire quelque chose qui est oui une fable pour les enfants on va dire ah mais après peut-être après la mort vous savez vous allez être jugé par des juges et donc c'est pas fini vous allez être récompensé pour les actes bons que vous aurez fait même si personne ne les a vus donc même s'ils n'ont aucune réputation et punis pour vos actes mauvais même si personne ne les a vus c'est une invention politique de Platon en même temps c'est une invention c'est pas du tout sûr qu'il y croit lui-même d'ailleurs il y a des endroits plus loin où il dit il ne faut pas traiter les gens comme des enfants il ne faut pas croire leur faire croire qu'ils vont être récompensés ou punis donc vous voyez Platon est lui-même là encore très ambigu à l'occasion de l'invention de ses propres mythes vous savez que par exemple Platon c'est Platon qui invente l'Atlantide le mythe de l'Atlantide est entièrement des A jusqu'à Z inventé par Platon je ne sais pas si vous avez lu le Critias c'est un dialogue inachevé qui raconte l'Atlantide qui le situe qui raconte un peu l'histoire qui le décrit alors quand il décrit l'Atlantide vous voyez que c'est une île et dans cette île il y a un grand lac et dans ce lac il y a encore une île vous voyez c'est une structure géométrique qui est exactement la structure géométrique qui correspond à l'idéal démocratique de Clistène ou aux conceptions des cartes géométrisées que proposait le grand philosophe de Millet Thalès de Millet vous voyez qui faisait une sorte de conception géométrique du monde vous voyez donc l'Atlantide c'est un mythe c'est une invention philosophique de Platon pour penser le politique et pour penser la naissance et la chute du politique pourquoi est-ce que sans doute le mythe avait été inventé pour raconter pourquoi l'Atlantide s'est effondrée et il y aurait eu certainement une erreur politique qui aurait permis de comprendre la chute de l'Atlantide je parlais de la république tout à l'heure mais je vais m'arrêter un instant sur le mythe du politique parce que le mythe du politique c'est un mythe magnifique qui n'est pas du tout justement qui nous change qui nous sort un petit peu de cette image on peut dire justement mythique d'un Platon qui penserait une sorte d'utopie parfaite presque sectaire communiste en quelque sorte de mise en commun totale de remodelage totale de la cité sous l'utopie philosophique le politique c'est autre chose dans le mythe du politique comme c'est ce que je citais tout à l'heure comme Platon n'arrive pas à trouver ce que c'est que le politique il dit je vais raconter une histoire une amusette et ce et ce et ce qu'il raconte comme histoire c'est l'idée que autrefois le monde coulait dans l'autre sens c'est à dire que le la plupart d'entre vous vous êtes plus dans le vous soyez plus anciens que moi c'est à dire vous êtes plus près de votre naissance c'est à dire en fait on naît de la tombe et puis après on remonte vers l'enfance et c'est ce qu'il appelle l'âge d'or donc le temps s'écoulait à l'envers il invente il y avait tout ce qu'il y avait d'être mortel cessant de s'acheminer vers le vieillissement se modifier au contraire dans le sens inverse devenait chaque jour plus jeune et de forme plus délicate et pour revenir à l'état naturel de l'enfant nouveau-né auquel il finissait par ressembler etc etc donc ça c'est le temps dans lequel tout remonte et tout remonte vers quoi c'est l'âge d'or tout remonte vers vers l'origine et vers l'unité et puis quand tout va se confondre avec l'unité c'est-à-dire dans les mains du démiurge du dieu qui crée le monde alors dieu l'arrête on peut dire le démiurge lâche le monde en fait c'est l'image d'une sorte de fuseau qui embobine le fil donc qui tourne qui tourne qui tourne qui tourne qui tourne et puis on le lâche alors il va repartir dans l'autre sens et le temps recommence à se dévider dans l'autre sens et tout retourne dans le sens que nous connaissons qui est un sens dans cet ordre là qui est un sens qui va de l'un vers le multiple du même vers le dissemblable au risque de se perdre dans le dissemblable et ça veut dire qu'aujourd'hui dans le politique il n'y a pas que de l'ordre il y a du désordre il faut penser le politique comme un mélange d'ordre et de désordre ça veut dire que dans toute situation il y a toujours un mixte d'ordre et de désordre il faut penser les deux en même temps et il faut simplement essayer de maintenir un peu d'ordre dans un désordre grandissant le désordre on pourrait dire c'est l'entropie c'est le concept physique d'entropie le monde va dans une entropie et en quelque sorte le travail du politique consiste à créer de la négantropie dans l'entropie créer de l'ordre dans le désordre un autre aspect que je pourrais souligner de cette fonction métaphorique de mythe c'est l'idée que les fondations de notre cité de notre société sont des fondations oubliées c'est à dire l'origine de notre cité de notre société est oubliée nous avons oublié nos origines et donc nous sommes si on savait quelle était l'origine alors on aurait par exemple un Moïse législateur qui dirait quelle est la bonne législation on aurait un je ne sais pas moi un Charlemagne ou un Constantin qui dirait ou un Justinien qui dirait voilà une législation mais en fait quelque part la véritable origine des cités est oubliée les humains doivent interpréter doivent chaque fois réinterpréter ce que c'est que l'origine et regardez dans toute histoire de la philosophie il y a des mythes d'origine comme cela c'est à dire Rousseau va réfléchir sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes sur l'origine des sciences et des arts sur l'origine des langues ou bien un grand philosophe du droit actuel qui s'appelle John Rawls va dire finalement c'est quoi la justice et bien il invente une fiction donc un mythe donc les philosophes c'est comme si politiquement on avait besoin de créer des mythes et donc lui il va trouver pour trouver une règle juste des règles justes auxquelles nous consentions tous et bien qu'est-ce qu'on va faire on va tirer le rideau qui est là on va mettre tout le monde derrière le rideau et derrière le rideau on a tous oublié qui on est on est riche on est pauvre on est grand on est petit on est on a oublié notre condition et on va dans cet état d'oubli de notre condition on va choisir nos règles de vie en société et après on sait que quand on va repasser de l'autre côté du rideau on va retrouver notre rôle notre peau si je puis dire notre personnage dans la société et alors qu'est-ce qu'on va choisir comme règle à ce moment-là on va choisir la règle qui sera la moins désavantageuse pour le plus désavantagé parce que chacun de nous derrière le rideau va pouvoir se dire ah bah tiens peut-être que je vais être très désavantagé dans cette société donc j'ai intérêt à ne pas choisir une règle trop désavantageuse pour les plus désavantagés donc vous voyez c'est un peu c'est un petit peu ça a un calcul un petit peu un petit peu complexe donc c'est l'idée que on va si on oublie qui on est et bien on va chercher on va tomber d'accord sur des règles le moins désavantageuses possible pour ceux qui sont les plus désavantagés et après bon bah si on a une société où quand on revient on tombe réellement dans la peau d'un très désavantagé on dira bah heureusement qu'on a choisi cette règle là si on tombe dans la peau d'un très avantageux on dira c'est dommage qu'on ait pas choisi une règle plus avantageuse pour les plus avantagés mais enfin bon j'aurais pu tomber dans la peau d'un plus désavantagé donc tant pis quoi j'accepte c'est une règle à laquelle je peux consentir c'est ça l'idée donc tout ça pour vous dire que il y a dans toute société politique une part de mythe une part de même les constitutions en préambule des constitutions il y a des droits de l'homme il y a des liberté, égalité, fraternité il y a des formules qui sont des formules qui demandent à être interprétées qui demandent à être qui font rêver plus qu'autre chose c'est pas du droit positif vous voyez et puis il y a un dernier point que je veux souligner c'est que Platon face à quelqu'un comme Calicles Calicles dans un dialogue de Platon qui s'appelle le Gorgias il dit de toute façon ce qui est juste c'est la loi du plus fort et ça marche comme ça de toute façon on ne peut pas la peine d'aller chercher plus loin et puis alors il commence à discuter avec Platon avec Socrate pardon je viens de dire qu'il ne faut pas confondre il commence à discuter avec Socrate et puis Socrate l'enferme dans des contradictions et puis Calicles s'énerve il dit continue à parler tout seul vas-y parle moi je n'ai pas envie de discuter avec toi c'est inutile ça m'ennuie etc c'est très intéressant pour la philosophie le dialogue avec Calicles de Socrate avec Calicles c'est très intéressant pour la philosophie parce que c'est une situation dans laquelle les philosophes se trouvent causent toujours de toute façon tes arguments pour moi je n'ai rien à battre et à ce moment là on pourrait dire que penser que Socrate va se taire et Socrate d'abord il continue à argumenter à pinailler sur les mots vraiment il est agaçant on voit bien que ça ne sert à rien et puis soudain à la fin il part dans un grand mythe qui est justement le mythe de la destinée de l'âme puis après après ta mort Calicles qu'est-ce qui va se passer et Calicles ne répond pas d'ailleurs à la fin il parle tout seul Socrate il parle tout seul et d'une certaine manière on peut très bien dire que Calicles là aussi il n'a rien à en battre de l'histoire de l'immortalité de l'âme que lui raconte Socrate mais ce qui m'intéresse moi c'est autre chose ce qui m'intéresse c'est ce qui se passe pour la conversation que nous avons tous les jours je ne sais pas moi si vous discutez avec quelqu'un avec qui finalement vous découvrez au bout de quelques temps que vous essayez de discuter mais ce n'est pas la peine de discuter parce que vous n'avez pas du tout les mêmes présuppositions donc normalement quand on argumente on argumente on discute parce qu'on a quand même des éléments communs on partage des idées on a des idées en commun mais quand on n'a pas du tout les mêmes idées par exemple je ne sais pas moi vous êtes très vous avez un sens très aigu des dangers du racisme et vous parlez avec quelqu'un qui à la limite dit si tu dis que je suis raciste je m'en fous je suis raciste dans un débat comme ça ça devient très difficile parce que c'est un problème carrément c'est pas un problème d'argumentation il n'y a pas d'argumentation qui pourra convaincre l'un ou l'autre face à ça la seule possibilité c'est de changer d'imaginaire il n'y a que le mythe il n'y a que la poésie il n'y a que la littérature qui peut changer l'imaginaire c'est pas les arguments au sens il y a plat la pure argumentation qui peut changer ça c'est peut-être en voyant voir un film ensemble c'est peut-être en lisant un roman que quelque chose va changer il y a un philosophe qui s'appelle Paul Ricoeur dont j'ai été élève qui dit que voilà la conversion de l'imaginaire voilà ce que ce que vise la poétique et que la poétique fait bouger l'univers des idées admises des prémices de l'argumentation de la rhétorique la rhétorique c'est l'art d'argumenter en vue de persuader un auditoire la poétique c'est l'art d'imaginer des intrigues en vue d'élargir l'imaginaire individuel et collectif quand on n'est pas d'accord sur les présuppositions de l'argumentation il reste on peut dire à élargir à changer à bouleverser l'imaginaire peut-être que les mythes chez Platon servent à élargir l'imaginaire peut-être que le politique a besoin du mythe parce qu'il n'y a pas de politique sans une part d'imaginaire et d'imaginaire élargi je termine pour Platon en disant qu'il y a une dernière fonction du mythe qui est une fonction on va dire pédagogique mais pas pédagogique au sens habituel pédagogique au sens de l'enfance mais au sens de l'âme peut-être qu'il y a un rapport entre l'âme et l'enfance d'ailleurs l'idée que le mythe sert à opérer une sorte de conversion de l'âme de retournement de l'âme de retournement de l'âme vers le souci d'elle-même c'est quoi l'âme c'est simplement pour Platon c'est le mot de l'époque pour dire je qu'est-ce que c'est que de dire je alors que je change de discours l'idée de dialectique chez Platon c'est l'idée qu'on change de parole on change parfois de discours comment est-ce que je peux être le même j'ai dit ça et puis je dis ça comment est-ce que je peux être le même qui a dit ça et qui a dit ça qu'est-ce que c'est que continuer à être je à dire je alors que je change de discours alors que je change de langue alors que je change de cité peut-être parce qu'à l'époque quand on passait d'une ville à une autre on changeait même de religion vous voyez comme je disais tout à l'heure donc qu'est-ce que c'est que de dire je et cet exercice de l'âme qui est la dialectique pour Platon et bien suppose de sortir complètement de ce que j'appelais au début il faut y croire ou pas y croire c'est pas du tout le problème le mythe ne demande ni d'y croire ni de pas y croire c'est pas une question c'est pas une question de ça il y a un très beau passage au début du Phèdre on demande il se promène Socrate et Phèdre le long d'une rivière et il dit tiens on dit que c'est là que Boré aurait jeté Boré donc le vent du nord aurait jeté je ne sais pas quelle nymphe dans le ruisseau est-ce que tu crois à la véracité de cette fable et il dit je ne sais pas quand on essaie d'expliquer de comprendre de croire ou de ne pas croire à des choses comme ça après on est forcé de rectifier la conception des chimères des hippocentaures des gorgones des pégases et donc la multitude l'étrangeté de toutes ces créatures légendaires inimaginablement monstrueuses et que si ayant des doutes à leur sujet on réduit chacun de ces êtres à ce qu'il y a de vraisemblables en recourant à je ne sais quel grossier bon sens donc on rationalise si vous voulez l'idée c'est que on va rationaliser sur le mythe en rajouter une tartine pour essayer de les expliquer il dit qu'à ce moment là on n'aura pas beaucoup de temps de flâner or dit-il ma flânerie à moi c'est pas du tout vers des choses comme ça qu'elle est tournée mais c'est vers moi-même je ne suis pas capable moi de me connaître moi-même comment est-ce que je connaîtrais des chimères et des pégases et des gorgones alors que je ne me connais pas moi-même et donc voilà il faut commencer un peu à se connaître soi-même avant de connaître des choses très lointaines voilà donc vous voyez c'est ça le sens du rapport au mythe il ne s'agit ni de rationaliser de rajouter une couche de rationalité sur les mythes d'essayer à tout prix d'expliquer les mythes ni de prétendre démythologiser c'est-à-dire enlever tous les mythes parce qu'on n'a jamais fini d'enlever les mythes et à ce moment là il ne reste pas grand chose quand on a enlevé tous les mythes je termine par aujourd'hui en donnant un dernier exemple contemporain du traitement philosophique du mythe ou du rapport philosophique au mythe dans lequel justement il ne s'agit pas de croire ou de ne pas croire mais dans lequel il y a quelque chose qui donne à penser et j'ai pensé à un auteur comme Stanley Cavell Stanley Cavell c'est un philosophe américain je ne pense pas que vous le connaissiez il a écrit la plus grande partie de son oeuvre philosophique à partir de films des films d'Hollywood et c'est très drôle de le voir par exemple prendre autant au sérieux un scénario de Frank Capra que Kant par exemple que la critique de la raison pratique de Kant il les met ensemble il les met ensemble et il va prendre par exemple le film It Happened White Night It's New York Miami et il va montrer faire une lecture kantienne du scénario de Capra et donc c'est l'idée que il faut partir en philosophie il faut partir d'images communes il faut partir des mythes communs et essayer de montrer à partir de ce dans quoi nous sommes baignés dans quoi je dirais nous dormons ensemble si le mythe c'est notre part de sommeil commun pour essayer de nous éveiller ensemble à ce que ces rêves ces mythes ces figures nous disent partir des images qui sont dans le monde ordinaire et donc en ce sens-là ce dont j'ai voulu faire l'éloge par cette réflexion sur le mythe c'est une philosophie qui n'a pas peur de la non-philosophie d'une philosophie qui n'a pas peur de la part de rêves qu'il y a en elle qui n'a pas peur non plus de la part de choses je dirais triviales des choses courantes une philosophie qui peut se faire à l'occasion de réflexions sur comment s'organisent je dirais les objets les transports en commun la distribution des toilettes dans un lycée excusez-moi des choses très concrètes qui se font partie qui sont des occasions de philosophie aussi importantes que certains grands textes de l'histoire de la philosophie voilà j'arrête ainsi